Ouvrez ! Allez ouvrez ! Sentant sa carrière en pleine ascension, Louis de Funès n'a pas accepté le rôle pour servir la réplique aux acteurs principaux et se retrouver perdu au milieu d'un film d'action. Fidèle à la stratégie qui lui a fait gravir les échelons depuis ses débuts, il va forcer l'aspect comique de chacune de ses répliques et plan par plan faire basculer le film vers la comédie. Mais ça, mais ça qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer. Mais c'est pas la peine. Dans mon pays, les âmes savent lire, figurez-vous. Hé, fantomasse ! C'est une coïncidence, bien sûr. On va t'interviewer, mon gaillard. Il est censé être un commissaire de police un peu ridicule. Eh bien, ça devient un commissaire de police extraordinairement ridicule, extraordinairement comique, phénoménalement drôle. Alors que le scénario n'était pas écrit pour ça. Non, c'est pas possible, commissaire, c'est un scandale ! N'aggravez pas son cas, hein ! André Unemel, qui a déjà tourné des films avec de funèses par ailleurs, trouve ça formidable. Et il trouve formidable d'avoir ce personnage de juve qui était censé être un comparse joué sérieux. Il se retrouve avec un comparse qui est joué très comique. Dis donc, ton article, il était faux, hein ! Mais c'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. La vraie star de Fantomas, c'est pas Fantomas, c'est le funès. Parce qu'il est un inspecteur juif, il est à mourir de rire. Toutes les scènes être marquent. Il y a toujours une mimique, il y a toujours un truc très comique. Il était à fond dans ce qu'il avait fait, quoi. Et il n'avait aucune retenue. Il n'avait pas peur d'y aller. Et c'est du de funès comme on l'aime, quoi. C'est pourtant vrai qu'il est plus faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Quand je pense à lui, c'est une pie. Il est tellement avec le regard, les machins, les trucs. Il sait faire avec sa voix, avec sa façon de rythmer les choses. Il a inventé quelque chose d'incroyable. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il me ment ! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ? Ou d'avoir menti quand je disais... Non, non, ça suffit, ça suffit. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Non, écoute, écoute, écoute. Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Quand il faisait quelque chose, si les gars de l'équipe, les machinistes et tout le monde, s'ils rigolaient pendant la répétition, alors il était content. Alors il savait que ça allait, il pouvait tourner, etc. Mais si par hasard, personne ne rigolait pendant qu'il faisait une répétition, ça, ça l'énervait énormément. Alors il s'arrêtait et il disait, il y a un truc qui va pas. Et donc on cherchait. Et là, généralement, il inventait, il trouvait quelque chose. Il trouvait un gag, il trouvait un truc. Les gens se marraient. Voilà, écoutez, qu'on établisse immédiatement un portrait robot. Allez hop, un portrait robot, un portrait robot. Alors, convoquez immédiatement tous les témoins à la salle de projection. L'opération est en cours, monsieur le commissaire. C'est une scène qui m'a toujours fait hurler de rire, c'est quand ils font le portrait robot de l'horrible fantôme, c'est qu'il voit apparaître son sourcil, son nez, sa bouche, il commence à se décomposer. C'est ça, une bouche crûlée. Mais putain, c'est moi, ça, oulal, là, qu'est-ce que je fais de ça ? Eh, je le trouve absolument génial. Tout a fait cette expression de brut dégénéré. Assel, Assel, silence ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? C'est un coup monté ou quoi ?